Musique Pour moi le cinéma c'est l'individu, pour moi le cinéma c'est pas de la statistique et ce qui m'intéressait, enfin disons que c'est le rapport, parce que l'individu ça veut rien dire en soi, il vit dans un monde mais disons que c'est le rapport d'un individu au monde extérieur, il se trouve que c'est aussi une communauté comme toute communauté très étouffante qui est très coercitive de par sa façon de fonctionner, ils ont eu besoin d'avoir une organisation très structurée pour survivre d'abord dans les montagnes comme je l'explique au début du film, puis ensuite en France, mais ça ramène des contraintes, c'est à dire que toute forme de communauté si on est avec les autres, ça veut dire qu'il y a des règles, et que l'individu qui se soumet pas à ces règles peut être rejeté donc c'est en ça où j'espère que c'est un film qui pourra éventuellement aussi, comment dire, amener des résonances chez les gens qui sont pas cabines j'espère je veux dire, je pense que c'est quand même, j'ai pris la communauté que je connaissais la mieux, disons, parce que c'est la mienne mais a priori, comme c'est dans le prologue, communauté c'est aussi synonyme de famille, de clan en voyant son enfant évoluer, c'est une sorte de flashback sur sa propre enfance à voir des petites choses et se dire, ah oui ça me dit des images, oui c'est vrai que je faisais ça, ou que ça me dit quelque chose et puis parfois en tant que père, d'intervenir aussi, ou de manifester une certaine forme d'autorité ou pas, ou sur des choses, etc. on se rend compte parfois qu'on reproduit aussi quelque chose que nos propres parents ont, des actes que nos propres parents ont eu avec nous sans vraiment prendre du recul en fait, je me suis rendu compte que parfois en fait je faisais des choses, c'était pas moi qui les faisais mais c'était comme mon père qui les faisait à travers moi, sans vraiment réfléchir de manière un peu automatique et ça a commencé à me troubler, ça, très fort, c'est-à-dire de me dire qu'en fait on ne pouvait pas effacer ce qui était derrière, que c'est pas parce qu'on était parents que ça mettait ses propres parents très très loin mais qui revenait très fort, donc je pense que c'était un peu ça le film, la naissance de ma fille et puis se me rendre compte qu'il fallait que je regarde derrière pour peut-être, je sais pas, me débarrasser de tout ce qui était pas moi, disons, voilà, un petit peu, et puis après l'identité je sais pas, c'est peut-être ce qui reste, les miettes qui restent, ce qu'on transmet, ce qu'on va construire, je sais pas, je sais pas, c'est des questions compliquées, moi si je fais juste du cinéma, c'est une heure et demie, non mais vraiment, c'est du spectacle, c'est pas... Je pense que je parle quand mon nom, je représente personne, voilà, et je pense que si les gens faisaient tous ça, enfin, ils font ce qu'ils les regardent, ce qu'ils veulent, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que quand on s'empare d'une forme artistique, il faut avoir le courage et la modestie pour aller soi-même. Voilà, je me méfie aussi moi maintenant de plus en plus des discours, des choses très claires et compréhensibles, alors ça veut pas dire que je fais des choses fumeuses pour qu'elles soient fumeuses, mais disons que je les exprime comme j'ai envie de les exprimer, pour plus essayer d'avoir des sensations quoi, que vraiment d'avoir des choses à dire, donc c'est vrai que je peux comprendre que les gens aient envie d'attaquer un film avec un côté un peu cartésien, de compréhension, mais je me demande si c'est la seule attitude à avoir par rapport à un film, enfin, parce que parfois on est déçu. En gros, si les gens viennent voir mon film pour comprendre quelque chose, j'ai très peur que ça se passe mal. Il vaut mieux qu'ils viennent pour se laisser aller et puis éventuellement faire une expérience, un voyage, si c'est possible, et puis s'ils prennent pas le train et c'est pas très grave. Je suis pas sûr de faire des films pour parler au plus grand nombre. Si ça arrive, je pense que c'est un malentendu, un quipropo et que c'est bien, mais ça n'arrivera peut-être jamais dans ma vie. Et j'essaierai de continuer à faire des films. Il faut toujours rencontrer un peu, parce que ça coûte des souffles et que les gens, au bout d'un moment, c'est normal. Ils veulent récupérer leurs billes. Mais vraiment, je suis pas sûr de faire du cinéma pour parler tant que ça au plus grand nombre. Enfin, j'essaie de me faire une raison. Je pense que ça va être difficile. Mais ça veut pas dire que le plus grand nombre est complètement con. Je pense que de par ma volonté, moi, en écrivant, je pense que je parle à quelques personnes, peut-être des proches à qui je parle pas. Je pourrais pas vous emmerder à faire un film si je leur parle directement, mais j'ai du mal. Je pense que les gens, enfin souvent, quand on parle de cette question de l'argentique et du numérique, ce qui arrive souvent, c'est que les gens parlent du résultat. Ce qui est normal, parce que c'est ce qu'ils ont. Les spectateurs, la majorité des gens qui voient un film, parlent du numérique ou d'argentique en comparant souvent un grain d'image, une impression qu'ils ont sur la texture, des couleurs, etc. Et c'est vrai que souvent, on dit, ah tiens, mais c'est presque pareil, c'est quand même joli aussi en numérique. Les ingénieurs vision ou les constructeurs nous parlent surtout de technique, de nombre de pixels par ligne, des choses qui sont intéressantes, mais qui sont un point de vue sur ça. Quand on est en argentique et qu'on fait des films comme ça qui ne sont pas chers, enfin, des films à faible budget, on ne peut pas tourner comme ça en veux-tu en voilà. Donc la pellicule devenait quelque chose d'extrêmement précieux. Et quand on tournait une prise, ça devenait quelque chose d'extrêmement rare, par définition. Et quand on a ce sentiment-là sur un plateau de faire quelque chose de rare, de cher, au sens aussi financier, ça change la concentration et ça change aussi le moment. Parce que du coup, vu qu'il est rare, il est plus précieux. L'accident devient soit terrible, soit merveilleux. On ne peut pas en refaire, voilà. C'est drôle parce que les gens posent des questions aux réalisateurs sur le film, alors que ce serait plutôt presque l'inverse, qui serait tout aussi intéressant. C'est-à-dire que moi, je viens ici en ayant fait un film, mais je n'ai aucune certitude, quoi. C'est le sens de l'expérience que je propose et puis les gens me posent des questions avant de me dire ce qu'ils ont reçu de cette expérience. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je ne suis pas en train de vous dire que ça marche. Il se trouve que oui, j'ai essayé de faire plein de ruptures. J'aimais bien cette idée-là, c'est-à-dire de pouvoir mélanger des genres, de passer d'une sorte de pola, enfin de documentaire ensuite à une sorte de pola, ensuite à un film plus classique de relation au père-fils, et puis d'un coup à quelque chose de l'ordre de la comédie romantique, et puis peut-être des moments presque surnaturels. Bon, voilà. Après, je ne sais pas si ça marche, ce n'est pas toujours que là, mais disons que j'aime bien les idées de ruptures et puis plutôt de glissement. De se dire que rien n'est prévu et qu'on peut comme ça glisser d'un genre à l'autre. Ça m'amusait d'essayer ça en tout cas.